Ça va le rire, la team Colibri ! Cette semaine, nous poursuivons notre voyage au Maroc avec la découverte des villes d'Assyla, de Meknes, des ruines romaines de Lixus et je vous montre aussi l'ambiance d'après-match. Allez, c'est parti ! Parce qu'ils ont décidé de sortir de la matrice, ils construisaient leur antidote pour entrer dans le monde réel. Colonie romaine puis ville arabe, Assyla résiste aux Normands avant de tomber dans les mains des Espagnols en 972. Les Portugais, pour ouvrir leur fameuse route de l'or à travers l'Afrique, n'hésitent pas à affréter 477 navires équipés de 30 000 hommes pour s'en emparer en 1471. Mais les Espagnols reviennent au XVIIe siècle et resteront longtemps maîtres de ce port stratégique. Au début du XXe siècle, il sera même conquis par Ressouni, un voleur kidnappeur et meurtrier qui devint célèbre avec l'enlèvement du consul des Etats-Unis. La population d'Assyla fera d'ailleurs appel à lui pour se débarrasser du pacha local et lui donnant alors le poste de gouverneur de la ville. En conflit avec les Espagnols, il finit par être arrêté et emprisonné après la Première Guerre mondiale. Les Espagnols resteront à Assyla jusqu'à la fin du protectorat en 1956 et le castillan est d'ailleurs la seconde langue de la ville. et les Espagnols resteront à l'enlèvement des Etats-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada D'après la tradition, les origines de Lixus remontraient à la fin du XIIe siècle avant Jésus-Christ, date de la fondation du temple dédié au dieu phénicien Mellacarte. Cependant, les recherches archéologiques effectuées jusqu'à ce jour ne permettent guère de dépasser le VIIIe siècle avant Jésus-Christ. À l'époque phénicienne, Lixus pouvait être considéré comme l'une des plus grandes métropoles de l'Occident méditerranéen puisque la ville couvrait une superficie de 14 hectares. Depuis un comptoir féminicien sur les côtes atlantiques du Maroc, Lixus s'est vite développé. La richesse et l'aisance des habitants de Lixus est manifeste dans les objets de luxe qu'ils ont pu importer de toutes les régions de la Méditerranée. L'époque maurétanienne L'époque maurétanienne, c'est une phase que l'on peut situer entre la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ et l'arrivée des Romains en l'an 40 après Jésus-Christ. Nos informations sur cette phase demeurent lacunaires, mais nous pouvons affirmer que la ville n'a pas été complètement abandonnée. Nous savons que les autochtones ont maintenu des relations commerciales avec les Carthaginois. La découverte récente d'importantes nécropoles aux environs de Lixus remontant à la même période démontre que les Lixitins ont su maintenir des contacts non seulement avec les Carthaginois, mais avec aussi plusieurs contrées de la Méditerranée orientale. Sous le règne des rois maurétaniens, la ville connut un essor urbanistique caractérisé par la construction de demeures à plan typique de cette période ainsi que des édifices publics. Et c'est durant la période Rommel que la ville de Lixus connut son apogée et son extension maximale. Comme toutes les villes de l'Empire, elle a été dotée d'un certain nombre de défices publics termes, temples, basiliques, un théâtre amphithéâtre et d'une enceinte pour sa protection. Le quartier industriel spécialisé dans la fabrication des sauces de poisson, Garom, devient le plus grand de toute la Méditerranée. De belles et spacieuses demeures richement décorées attestent le raffinement et l'aisance des Lixitins. A partir de la fin du IIIe siècle, la ville de Lixus rentre dans une période qu'on appelle siècle obscur. Et voilà l'avènement de l'islam au cours du VIIIe siècle. Nos informations sur cette période sont insuffisantes pour retracer la vie de la ville, mais nous savons néanmoins qu'une partie du complexe industriel fonctionnait jusqu'au début du Vème siècle et qu'une communauté chrétienne vivait dans la ville avant l'arrivée des musulmans. La ville est restée occupée jusqu'au XIVe siècle, mais d'après quelques textes arabes, elle va porter le nom de Choumi. Un géographe arabe en fait la résidence d'un prince Idris de la première dynastie musulmane du Maroc et rapporte qu'il s'agit d'une ancienne ville entourée d'une muraille épeuplée. Archéologiquement, la phase islamique est représentée par une villa islamique avec patio, une mosquée, des fosses dépotoirs et une importante quantité de mobilier archéologique, surtout de la céramique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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